Chez Renault, la sportive, c'est elle, la Mégane RS. Elle est actuellement le modèle le plus puissant de toute la gamme avec 265 chevaux et elle vient de recevoir le restylage avec une nouvelle face avant et le logo intégré sur une calandre noir brillant. Notre modèle à droit a quelques options comme le châssis Cup, reconnaissable aux étriers de frein rouge et qui donne à la voiture un comportement plus dynamique. Les roues de 19 pouces sont également optionnelles, de même que les inserts rouges dont l'ensemble des factures est 300 euros sous le nom de Pack RS Design. A l'intérieur, on retrouve bien sûr la planche de bord de la Mégane classique avec une présentation assez soignée. Les éléments de personnalisation viennent des sièges récaraux optionnels de notre modèle d'essai qui fournissent un très bon maintien latéral. Un combiné spécifique avec compteur gradué jusqu'à 290 km heure ou encore les ceintures de sécurité rouge. La Mégane RS peut recevoir le système Air Link qui est à droit en plus au RS Monitor, un système qui vous permet d'afficher plein de données techniques concernant la voiture ou d'exporter sur carte SD des données chronométriques. Le restylage de la Mégane RS n'a rien changé sur le plan mécanique. On retrouve le 2 litres turbo plein de santé qui permet de passer de 0 à 100 en 6 secondes et de dépasser les 250 km heure. Notre voiture avec châssis Cup s'est montrée très ferme au quotidien, mais ses réglages conviennent parfaitement au circuit. Dans ce cas, faites attention à l'endurance des freins. Le train avant est très précis, mais malgré la présence d'un autobloquant, quelques pertes de motricité en situation extrême sont à déplorer. La commande de boîte est rapide, mais la course du levier est trop longue. Depuis quelques semaines, la Mégane RS n'est plus la seule sportive française de plus de 250 chevaux. Elle a été rejointe par la Peugeot RCZ-R et ses 270 chevaux. Du coup, on aurait presque espéré une petite course à l'armement de la part Renault, mais non, le restylage n'a été que cosmétique et la Mégane reste à 265 chevaux, en tout cas pour l'instant. Même si la RCZ-R a plus ou moins détrôné la Mégane en prestations dynamiques malgré un train avant moins sophistiqué, cette Mégane RS reste une excellente sportive, notamment par la qualité et la précision de son châssis, toujours remarquable. Sous-titrage Société Radio-Canada